Alors aujourd'hui le salon des thérapies naturelles accueille Benoît Lui, géobiologue, professionnel, pour notre série de tranches de vie qui seront ensuite à voir sur notre chaîne YouTube, sur Facebook et sur notre site internet. Alors tout d'abord merci Benoît de nous consacrer un peu de temps. Merci à toi. Et puis je vais peut-être laisser te présenter, puis peut-être nous dire un peu ton parcours professionnel, comment tu as fait pour devenir géobiologue ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Oui tout à fait. Donc en fait c'est un parcours un peu atypique je dirais parce que c'est un peu une seconde vie. C'est vrai que moi je suis né dans le milieu automobile. Mon père a un garage et donc il est garagiste et puis j'ai pendant un moment dans ma vie suivi ces traces. Donc j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut faire dans le milieu automobile. Et puis voilà donc ça c'était une première tranche de vie. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années jusqu'en 2014. Et puis en 2010, en 2010 il y a eu un changement, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma tête parce que je suis parti en Amérique latine faire un voyage à la rencontre de chamans. Et puis j'ai vécu des expériences assez incroyables. Et là il y a quelque chose qui s'est, je dirais, réveillé en moi. Quelque chose qui était déjà présent parce que ce que je constatais depuis l'enfance, j'ai toujours eu une forme de sensibilité où les gens se livrent facilement à moi. Souvent, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui commencent à me raconter des choses tout d'un coup. Mais je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Il y a le contact, le dialogue qui est facile et les gens se sentent en confiance et se livrent. Donc j'ai une capacité d'écoute et une capacité à être à dire bien avec les gens. Et je pense que cette sensibilité, cette capacité d'écoute, etc. s'est réveillé lors de ce voyage. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis j'ai fait mon chemin et puis ça m'a pris du temps pour sortir, pour prendre conscience que finalement ce n'était peut-être pas le domaine de l'automobile qui m'intéressait vraiment. Et pour sortir de ça, de ce conditionnement si on peut dire. voilà. Sortir de ça, ça a pris un certain temps. Et puis voilà. Donc j'ai quitté cette entreprise et j'ai initié une formation en coaching. Effectivement. Alors, je vais te demander pourquoi la biologie, pourquoi le coaching plutôt que l'hypnose, que l'aromathérapie. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Alors, c'est... Qu'est-ce qui a fait que je me suis dirigé vers le coaching ? C'est une très bonne question. J'ai un certain temps de recherches en fait sur Internet par rapport à une forme de relation dev. Et puis, c'était surtout un chemin personnel au départ. Parce que c'était une prise de conscience de qui je suis dans ma vie et qu'est-ce que je veux pour moi. Et puis je suis tombé sur un cursus, une formation de coaching à Neuchâtel, qui s'appelle. Et puis l'apprentissage, la substance de la formation m'a tellement touché. Et je me suis dit, tiens, ça, j'ai envie de le faire. Mais d'abord, c'était une démarche pour moi. Ce n'était pas une démarche dans l'idée de devenir un professionnel ou quoi que ce soit. C'était juste d'assimiler de la connaissance pour pouvoir l'utiliser pour moi. Au départ, c'était ça la démarche. Et puis, alors, la géobiologie, c'est quand même assez différent. Le coaching et la géobiologie. Alors, complètement. Alors, peut-être avant de répondre à la question, c'est vrai que la formation de coaching et comme je suis issu du milieu de l'entreprise, j'ai accompagné des indépendantes des entreprises en coaching. Et en évoluant, la vie est lanchée de synchronicité. Et puis, il y a eu une semaine un peu particulière où trois fois dans la même semaine, j'entends parler de la même personne. Là, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et cette personne est géobiologue et à une école où elle transmet cet art, ce savoir. Et puis, je me suis intéressé. Je l'ai contacté. Et puis, voilà, j'ai crochet, en fait. Et je me suis dit, tiens, une fois, là, j'ai vraiment envie de le faire vraiment à titre d'intérêt personnel. C'est un plus que j'aurais parce que ça m'a l'air fun, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air génial. Et puis, voilà, mais sans trop réfléchir, parce que tu as plus un appel du cœur qu'une réflexion avec la tête, quoi. Bon, tu dis que ça a l'air vraiment extraordinaire, cette géobiologie. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que moi, j'ai toujours cette image des sorciers avec leurs baguettes. Alors, comment ça se passe pratiquement ? Et puis, qu'est-ce que tu vas chez les gens ? Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais en tant que géobiologue ? Oui, alors, en tant que géobiologue, la démarche peut être assez, je dirais, assez large, assez vaste. C'est vrai que les gens m'appellent généralement parce qu'ils vivent quelque chose chez eux. Donc, soit ils ont entendu parler de la géobiologie qu'on n'a pas d'explication. Par exemple, ça pourrait être, j'aménage dans un nouveau lieu, et puis depuis que j'ai l'aménagé, je ne dors plus ? Ou normal ? Oui, exactement. Le sommet, c'est vraiment, je dirais, la cause principale qui amène les gens à faire appel à cette démarche. Quand je dors ailleurs, ça va bien, mais quand je dors chez moi, ça ne se passe pas bien. Donc, il y a quelque chose lié au lieu. Puis là, on ouvre tout un chapitre et des potentiels, je dirais, déséquilibres qui peuvent être générés par le lieu, par l'histoire du lieu, par ce qui s'est passé, par tout un tas de phénomènes qu'on va analyser, qu'on va observer pour voir quelle peut-être la cause d'un déséquilibre qui perturberait la personne. Donc, si j'ai bien entendu, c'est une sorte de déséquilibre énergétique à l'intérieur de la maison ou dans l'immeuble ou autour de la maison. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où c'est subtil, c'est que dans un lieu, il peut y avoir une personne qui se sent très, très bien, alors qu'une autre personne ne se sent pas bien du tout. Donc, il peut y avoir des gens qui ont dormi dans un lit, dans un espace spécifique pendant dix ans, puis se sentir très, très bien en pleine forme, alors qu'une nouvelle personne qui viendra au même endroit vivra les choses totalement différentes. Donc, ça nécessite aussi d'être à l'écoute de ce que vivent les gens, de ce que le lieu raconte précisément, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe entre la relation qu'il y a entre le lieu et la personne, finalement. Parce que ça voudrait dire alors que la maison ou l'appartement pourrait peut-être décider, entre guillemets, qui va bien dormir et qui va mal dormir dans ce lieu ? Alors, je dirais qu'il y a comme une synchronicité où le lieu peut attirer la personne et la personne peut attirer le lieu. Donc, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Parce que se sentir bien chez soi, c'est se sentir bien dans son intérieur. Et quand je dis son intérieur, c'est son intérieur, c'est son intérieur aussi. Il y a un effet miroir entre les deux. Et la personne, par exemple, qui se sent mal dans son intérieur, dans son être, quand elle est dans une maison où il y a une bonne atmosphère, une bonne énergie, là, elle va se sentir mieux ? Alors, effectivement, elle peut être soutenue par une bonne énergie ou alors défavorisée par une énergie présente qui viendrait la toucher personnellement. Et puis, ces énergies négatives, on va les appeler comme ça, elles proviendraient de quoi ? Alors, je n'aime pas dire négatives, mais on peut le dire comme ça, mais il n'y a rien qui est fondamentalement négatif à mon sens. Mais ça peut provenir de plusieurs choses. Le déséquilibre le plus connu, dont on parle facilement en géobiologie, c'est les courants d'eau souterrain. Ça peut être des fissures, écorces terrestres, des failles, des croisements théoriques, des vortex, des cheminées, des mémoires sur le milieu, du vécu du lieu, des gens qui étaient là avant, etc. Les gens qui sont, par exemple, décédés ? Par exemple, exactement, tout à fait. Ils ont encore des âmes ? Il peut y avoir de l'énergie, de présence d'âmes, d'antités, etc. Et puis, on parle aussi beaucoup des ondes maintenant, des téléphones, des téléphones, tout ça aussi. Tout à fait, les pollutions électromagnétiques, exactement. Ce sont tous des éléments, et c'est là le lien qui est… Parce qu'en géobiologie, ça nécessite d'être assez pragmatique, d'être assez technique dans certains sens, parce qu'on va observer tout un tas de phénomènes différents, dont on sait, qui peuvent potentiellement avoir un impact. Et puis, en même temps, ça nécessite d'être subtil, parce qu'on est dans des énergies subtiles. Donc, ça nécessite d'avoir vraiment ces deux aspects-là. Comment ça se passe ? Alors, une fois que les gens ont fait appel à toi, tu vas sur place et tu as des instruments. Alors, tu me montreras tout à l'heure, on aura une petite séquence dans une maison quand tu es en train de travailler. Et comment ça se passe pratiquement, pour expliquer déjà maintenant un peu ? Pratiquement, c'est déjà bien comprendre la demande de la personne. Donc, c'est d'avoir déjà un échange qui permet de comprendre ce que la personne vit dans ce lieu. Et puis ensuite, pratiquement parlant, moi, je vais me les placer dans les espaces définis qu'on a envie d'analyser. Ça peut être l'ensemble de la maison, ça peut être qu'une partie de la maison. Et là, je travaille avec le pendule pour mesurer certaines choses, ou avec les baguettes de sourciers, on verra tout à l'heure. Effectivement, c'est les deux outils principaux que j'utilise. Parce que ces baguettes de sourciers, c'est ce qu'à l'origine, quand on cherchait une source, quand on cherchait de l'eau. Exact. Donc, toi, quand tu vas dans une maison, qu'est-ce que tu fais avec ces baguettes-là ? En fait, les baguettes, c'est une antenne. Donc, c'est une antenne qui permet, comme avec le pendule, de faire, je dirais, une convention mentale qui permet de mesurer toutes sortes d'énergie. Donc, les baguettes peuvent être utilisées aussi pour mesurer l'aura d'une personne, pour mesurer une faille, l'autre, peu importe, finalement. Donc, c'est un outil qui, à moi, me convient bien, parce que c'est ludique. Et puis, quand on voit ces baguettes qui bougent, et en même temps, on peut faire le lien avec ce qu'on ressent dans le corps, etc. Donc, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et pour parler de la sourcellerie, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le coudrier en sourcellerie, plus que les baguettes, qui est un coudrier, si on veut, du bois, souvent utilisé, c'est du noisetier, qui permet d'être plus précis aussi dans la mesure, à mon sens, de mon expérience, plus précis dans la mesure de l'eau, si on veut vraiment faire la démarche d'exploiter l'eau. S'il y a une différence entre exploiter l'eau ou subir, ressentir l'énergie de l'eau qui circule. C'est intéressant. Une question comme ça, pratique, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que ça coûte, par exemple, une séance, quand tu vas, tu dois analyser une maison, et puis corriger ses énergies, je pense. Tout à fait. Alors, ça va d'une pièce à plusieurs pièces, dépend du volume de la maison. Mais je dirais que ça peut aller de 150 à 1500 francs, selon le volume qu'on veut analyser et expertiser. Et le temps que tu y passes, on sait. Alors, moi, je fonctionne à l'espace qu'on analyse. Donc, c'est déterminé d'avance, en fonction de ce que la personne vaut, de ce qu'elle vit. Et puis, là, en fonction du volume, le prix varie. D'abord, garagiste. Ensuite, géobiologue et coach. Qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Comment tu vis maintenant cette seconde tranche de vie, on va dire ça ? Le plaisir de travail, le temps que j'ai à disposition, le temps que je peux consacrer aux gens, l'amour que je peux donner à ce que je fais, sans avoir l'impression de travailler. C'est quand on vit une passion, généralement, que c'est comme ça. Ouais ! Ouais, hein ? Ouais, on peut être d'accord. Parce que tu peux aussi avoir du plaisir en vendant une voiture. Évidemment. Mais c'est pas le même. Oui. Il est différent. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu en fais. Ouais. Ouais. Mais je réfléchis encore à la compréhension. Bien. Alors, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. On demande toujours aux personnes qu'on interview s'ils ont des projets, quels sont leurs projets. Peut-être que toi, tu m'as parlé qu'éventuellement tu es allé faire de la formation aussi. Effectivement, j'ai deux projets qui me tiennent à cœur. Donc, le premier, qui est en phase finale, c'est que je finalise une formation de Feng Shui. Et ça, c'est extrêmement complémentaire à la géographie. Oui. Qui nous permet d'aller encore plus loin et de mieux comprendre l'âme d'un yo. Par rapport au placement des objets. Oui, voilà. Et c'est tout un art, une science. C'est un art japonais, non ? Chinois. Ah, chinois. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est la mise en place d'une formation, mais pour les thérapeutes. Pour que les thérapeutes puissent mieux comprendre les potentiels des équilibres qui peuvent être vécu dans un lieu. Et les symptômes associés pour que les gens puissent orienter le cas échéant quand ils ont une personne qui est confrontée à un potentiel déséquilibre de leur lieu. Ok. Ben écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. Donc, à la fin de la vidéo, comme toujours, on retrouvera tes coordonnées, ton site internet expertise-geobiologie.ch. D'accord. Et puis, on te souhaite le meilleur pour ta nouvelle profession, ta seconde vie professionnelle. Et puis, on se réjouit de te revoir dans nos salons des thérapies naturelles dès que ce sera possible. Super. En tout cas, merci à toi. C'est mon plaisir. Et à bientôt. Et à tout bientôt. Merci.